MUSIQUE Bonjour à tous, voici votre horoscope pour ce mois de décembre. N'oubliez pas que les vidéos de l'année 2020 seront en ligne à partir du 25. Je vous rappelle que vous pouvez prendre des consultations avec Zoé et avec moi, que vous pouvez nous retrouver sur notre page Facebook, sur Twitter et sur Instagram, et que bien sûr, vous avez toujours les petits bouquins si vous voulez tout savoir sur votre année en détail. MUSIQUE Sagittaire et ascendant, Sagittaire, ah j'ai plein de nouvelles pour vous ! Bon, vous avez, c'est votre anniversaire déjà, alors je vous souhaite un très bon anniversaire évidemment, mais il y a aussi le fait que Jupiter qui était chez vous depuis l'année dernière, enfin oui c'était, je pense qu'elle était en décembre dernier qu'elle était arrivée chez vous, et bien Jupiter vous quitte et elle vous quitte pour le Capricorne, le 2 décembre elle rentre en Capricorne, votre voisin de Zodiac, où elle va vous demander quand même beaucoup par rapport à votre nature, c'est toujours une question de nature, de tempérament. Jupiter, chez vous, elle vous autorisait tous les excès, elle a créé beaucoup de remous, mais arrivée en Capricorne, là elle est chez Saturne, donc elle va être obligée de se tenir à carreaux, c'est-à-dire que pas d'excès, pas de remous, la rigueur, et on se tient à carreaux, et on se tient à carreaux dans quel domaine ? Dans le domaine financier, parce que le Capricorne gère vos finances. Alors vous êtes assez, il y a deux possibilités, soit vous êtes avides de gagner de l'argent, soit au contraire vous en fichez complètement, vous dépensez tout sans faire attention au risque de vous trouver avec des problèmes à la banque. Donc faites attention, c'est ce que vous conseille Jupiter, et c'est ce que je vous conseillerais moi aussi, d'être vraiment mesuré avec l'argent, ni trop en vouloir, parce que forcément Jupiter étant en Capricorne, il y aura des limites, ni trop le dépenser, le jeter par les fenêtres, parce que vous vous retrouverez sans rien, à nu. Il y a un côté très dépouillé, souvent chez le Capricorne. Donc Jupiter en Capricorne, il peut autant vous dépouiller, que vous remontez un petit peu, et même pas mal, votre compte en banque. Mais tout, je vous dis, il faut rester mesuré, c'est-à-dire que les excès qui sont très caractéristiques de votre signe, et qui sont d'ailleurs très sympathiques pour les gens qui vous connaissent. Vous avez un côté toujours un peu... Vous emballez tout le monde, par votre côté sympathique, tout ce que vous dégagez attire les gens. Mais donc là, il ne faut pas en faire des tonnes, être dans la sobriété, voilà. C'est important, cette année, que vous soyez dans la sobriété, mais autant dans votre rapport à l'argent, que dans votre rapport à la nourriture, à la boisson, à tout ce qui est bon. On va parler de Mercure maintenant, qui va se trouver dans votre signe à partir du 9, donc bon, échange, rendez-vous, tout ce qui est du domaine de la communication sera au premier plan. Vous serez peut-être celui qui va donner des informations autour de vous, qui va les distribuer, ou alors vous allez vous intéresser de très près à l'actualité. Peut-être que l'entrée de Jupiter en Capricorne va provoquer des événements. Je ne peux pas savoir, étant donné que je n'ai pas le thème de tout le monde. Mais disons que ce Mercure dans votre signe, il est quand même très en éveil par rapport à ce qui peut se passer dans le monde. Je ne dis même pas dans votre environnement à vous. Vous, vous voyez plus grand, plus loin. Donc c'est ce qui se passe dans le monde qui va vraiment vous intéresser. Faites simplement un petit peu attention la semaine du 16 parce que Mercure va être en dissonance avec Neptune et là vous pourriez faire de fausses analyses, vous tromper, aller dans un excès qui sera inutile et qui ne donnera pas une bonne image de vous. Vous voyez, vous pouvez faire un lapsus révélateur, mal lire quelque chose, mal comprendre aussi ce qu'on vous dit. Donc soyez prudents, c'est tout. Il n'y a pas à faire plus que de vous surveiller un petit peu pendant une semaine. Et puis après, Mercure sera de nouveau extrêmement bien disposé à votre égard et tous les contacts que vous prendrez, tous les rendez-vous, toutes les démarches, tout ira dans le bon sens. Vous serez toujours tellement communicatif, agréable, sympathique qu'on vous le rendra obligatoirement. Les gens vous croiseraient, les personnes avec qui vous serez, à qui vous irez faire une demande, de quoi que ce soit, et bien tous ceux avec qui vous serez en relation se mettront à votre diapason. Parlons un petit peu d'amour avec Vénus, bien entendu. Mais alors Vénus, elle va être en Capricorne, donc dans votre secteur d'argent. alors est-ce qu'on peut dire que vous serez, vous et votre partenaire, intéressés par des histoires d'argent, que ça vous rapprochera, il y aura, peut-être vous allez recevoir une certaine somme ou que vous allez devoir dépenser de l'argent. Bon cela dit, c'est un petit peu normal, à la période des fêtes, malheureusement, ou heureusement, on dépense davantage, l'économie tourne mieux. Donc bon, ce sera peut-être quelque chose qui va vous rapprocher de l'autre. Mais il y a un côté quand même chez la Vénus en 2, puisqu'elle est dans votre secteur 2, et en Capricorne, un côté un petit peu, on traite l'autre comme un objet vous appartenant. Soyez attentif à ça, essayez de ne pas vous montrer un petit peu négligent avec votre partenaire, votre conjoint, ça lui donnerait l'impression que vous le traitez comme un objet. Or, je ne pense pas que ce soit ce que vous vouliez, mais bon, parfois vous êtes un petit peu distrait, comme ça, vous faites des choses dont vous ne vous rendez pas compte de la portée que ça peut avoir sur l'autre. En conséquence, donc, essayez de ne pas ni négliger, ni être trop sur l'autre, à vouloir trop lui diriger sa vie, mais bon, toujours avec de bonnes intentions, il n'y a pas de mauvaises intentions chez vous, il y a l'intention de vouloir faire le bien de l'autre, de vouloir peut-être le conseiller, le mettre sur une bonne route, etc. Laissez-lui sa liberté, laissez-lui faire, s'il doit faire des bêtises, laissez-le ou la faire des bêtises, il n'y a que comme ça qu'on se rend compte finalement de ce qu'on doit faire et des choses qui sont bonnes pour nous ou pas bonnes. on va terminer avec Mars, planète d'énergie s'il en est, d'autant plus qu'elle va être en scorpion tout le mois, et c'est son signe où elle dispose d'une très forte énergie, mais d'une énergie intérieure, d'autant plus que c'est votre douzième secteur, c'est votre secteur d'ombre qu'elle occupe en étant en scorpion. Donc je pense que ça peut, ça risque de vous empêcher parfois d'aller au bout de vos entreprises ou alors vous allez beaucoup déléguer, vous manquerez de... ou de confiance en vous, ce qui est quand même très rare chez le Sagittaire, ou comment dire de motivation, vous pouvez manquer de motivation. Bon, il est vrai que Mars va avoir une influence sur vous, quoi ? 2, 3, 4 jours maximum, donc on ne peut pas dire que ce sera tout le mois comme ça, bien évidemment. Il y a aussi souvent un manque de défense, avec Mars en 12, un manque de défense immunitaire, donc vous pouvez être exposé aux virus qui sont dans l'air et que parfois les gens vous transmettent sans le vouloir, sans s'en rendre compte. Alors je ne vous dis pas de vous protéger, parce qu'on ne peut pas s'en protéger, mais bon, faites-vous vacciner contre la grippe par exemple, si vous avez dépassé un certain âge, je pense que c'est indispensable pour prévenir d'éventuels problèmes. Maintenant, bon, il y a certainement aussi de la fatigue à cause d'un manque de sommeil. Mars en 12, souvent ça empêche de dormir, on est là, on ressasse, dépensez, etc. Surtout si vous avez un investissement à faire, quelque chose à acheter, avec Jupiter qui arrive dans votre secteur d'argent. Donc c'est très possible que vous ressassiez, que vous... Bon, mais comme je vous le disais, ça ne va pas durer, c'est l'affaire de 3-4 jours. Je vous souhaite un très bon mois de décembre à tous, de belles fêtes, n'oubliez pas que le mardi soir, vous pouvez nous regarder en live, nous poser des questions, et puis si vous voulez en savoir plus sur votre horoscope, vous allez sur rtl.fr, sur le site du figaro tv magazine, ou alors vous appelez le 3210. Merci à tous! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada